... Le président, veuillez vous asseoir. ... Une reprise de l'audience. ... Cette après-midi, est-ce que l'accusation a l'intention de céder la parole aux co-vocats principaux pour les partis civils ? ... ... Vous avez dit que vous leur céderiez la parole. ... Après votre propre interrogatoire, l'accusation. Je vais continuer jusqu'à environ 14h10. Ensuite, les co-vocats principaux vont interroger le témoin cet après-midi, durant la première partie de la matinée également, lundi, et puis je vais achever. Bonjour, Monsieur le témoin. Je veux revenir au carnet de S21 E3 8368. C'est le carnet intitulé « Liste de statistiques ». J'ai mis en évidence, en jaune, les passages sur lesquels je vais vous interroger. J'aimerais remettre cela au témoin. Le Président, allez-y, méchier d'audience, veuillez chercher ce document et le remettre au témoin. ... ... L'accusation. ... Il s'agit de la page de l'encontre-mère. 0000-7465-7466. English 00225392. ... A French 00278-756-56-57. ... ... ... ... ... ... ... notebook that's titled section three views and stances regarding interrogation and there is a discussion in here about the practice of first using a political pressure and after that if necessary using torture the quote i want to to ask you about specifically is at number three point number three which i've highlighted for you which reads as follows the enemy does not confess to us easily when they confess when we do politics they confess at the very lowest level torture cannot be avoided it only differs as to whether it is a little or a lot that's all end of quote mr witness you previously testified that these notes were from instructions or meetings you had with the s21 interrogators what was meant by the statement that when enemies confess after politics they confess only at the very lowest level what was meant by that traduction littérale de l'anglais précise l'interprète de cabine française qu'est-ce que cela voulait dire d'incorporated de cabine française qu'il dit de cabine française qu'il dit de cabine française qu'elle a Je suis ensuite devenu interrogateur, donc je connais cela et j'ai eu cette expérience. J'ai dit à l'interrogateur de commencer à poser des questions en se munissant de la biographie du prisonnier. Une autre histoire est de ce que j'ai déjà dit à vous, de mon interrogation de Koytun. Initially, à savoir quand j'ai interrogé Koytun, je l'ai mis sous pression. Donc cette technique visait à mettre la personne sous pression en parlant politique. Mais pendant l'interrogatoire, je devais garder à l'esprit notre position hiérarchique respective au sein du parti. J'ai aussi pensé à Pol Pot, qui était au sommet de la hiérarchie. C'est ainsi que je m'y suis pris. J'ai encouragé mon interrogateur à user de psychologie politique. L'accusation, ouvrez à nouveau le carnet. J'ai mis en évidence quatre passages. Il s'agit du post-it portant la lettre B. C'est juste après la citation sur la torture que je viens de lire. Il y a une liste de neuf moyens de pression politique et de propagande utilisés. Et la quatrième méthode de pression politique est au paragraphe D. Je vais lire. C'est la phrase 007466 en Khmer. En anglais 00225 392-93. En français 00278 757. Le paragraphe D de la méthode de la politique ou de la propagande de l'interrogation est en question comme suit. Leur faire penser à leurs enfants, confirmer que leur faute est minère. Qu'ils aient avoué ou non, il faut toujours leur rappeler que ce ne sont pas les dirigeants importants. Ils ne doivent pas résister et éviter d'aggraver la situation. Il ne faut pas nous amener à la torture. Ou à faire quoi que ce soit, souvent, c'est leur santé. Ensuite, paragraphe 5C, même partie. C, la ligne C dans votre classeur, M. le témoin. « Nous devons contrôler la situation et rompre leur idéologie. Il faut leur faire penser à quelque chose d'autre, comme à leurs parents, leurs familles et enfants, leur vie. » C'est une partie relative à la propagande politique ou à la pression politique. Est-ce que c'était considéré comme une méthode chaude, autrement dit, parler de la femme et des enfants du prisonnier ? Oui, c'est correct. À l'époque, cette méthode d'interrogatoire était considérée comme une méthode froide. Qu'est-ce que j'aimerais remettre au témoin le document E3-1544 ? C'est une lettre que vous a adressée à un des interrogateurs, datée du 26 septembre 1976, et portant sur l'interrogatoire de YAH. Puis-je le faire, M. le Président ? Le Président, allez-y. M. le Président, oui, vous pouvez continuer. L'accusation. C'est une lettre en manuscrit. C'est une lettre en manuscrit. Tout d'abord, reconnaissez-vous l'écriture ? Aucune. Réponse. Merci. Ce document a été utilisé et m'a été présenté à l'instruction. C'est l'écriture du camarade Ponn. C'est l'écriture du camarade Ponn. Il m'a adressé cette note. L'accusation. Je veux en voir au paragraphe 2, je cite, nous avons reçu l'instruction du frère Dock, tendant à lui rappeler le bien-être de sa femme et de ses enfants. Lui demander s'il sait s'ils ont été arrêtés et s'ils savent où lui est. Dans l'interrogatoire de Yah a-t-on évoqué le bien-être de sa femme et de ses enfants ? Et si oui pourquoi ? Et si oui pourquoi ? Qu'est-ce que c'est-ce qu'on a dit ? Je vais lire. Je vais lire. Reminding about the welfare of the spouse and children. At this time, Do you know that your wife knew where you are located ? I want to tell you that Yah's wife was pretty young, much younger than him. So when he was brought in, he was told that kind of statement to remind him, to encourage him to think about the welfare of his spouse and children. And was this a tactic to pressure him to give a confession ? Question. Début inaudible. Et donc, question impossible à interpréter. et puis là, La réponse est exact . J'ai lu une déclaration de Nunchea. J'aimerais lire l'ensemble de Nunchea qui est cité par Tetzambat dans son livre « Behind the Killing Fields ». C'est le document E3-4202, E3-4202, Khmer-ERN-00858-358-359, English-00757537537, French-0084945. Et, again, this is Tetzambat quoting from his interviews of Nunchea. Quote, « They normally confessed when they were beaten painfully and seriously tortured, » Nunchea said. « This confession could not be valid and usable, so they must be released. Some of the accused were very young. » Nunchea said that when he read these confessions, he made marks on the documents with a red pen to show they were invalids and that the prisoner was not guilty. He said that for those cases, he asked that the authorities reconsider their case and then release them. But Nunchea said he didn't know if they were let go in the end since it was up to Deutsch. End of quote. « I'm going to ask you about a few parts of these, so you'll respond to my specific questions. We will cover this all. » Vous avez déjà dit avoir envoyé à vos supérieurs, Sansen et Nunchea, des rapports d'aveu faisant état de l'emploi de la torture. On a examiné plusieurs de ces documents ce matin. On any occasion, après que vous avez envoyé ces documents à Nunchea, vous n'avez jamais appelé pour dire d'arrêter de torturer les prisonniers à S21 ? » « Non, never. » « Réponse, non. » « Now, in this statement, Nunchea claims to Tetsambat that he made markings on the documents in red. If the confessions were invalid, the prisoner was not guilty and they should be released. » « Mr. Witness, was there a single occasion during the time that you were chairman of S21 that Nunchea asked you to release the prisoner because their confession was not valid ? » « There was never an instruction for release. There was only one single case of Brother Paul who was a medic who had studied in France and who became a member of the party in France with Brother Paul. » « And what was the reason that Nunchea instructed you to keep that person, Paul, alive ? » « What was the reason he wanted him alive ? » « The main reason that Brother Paul told me that Brother Paul instructed us to release him, and he told me to immediately release him because we want to keep him to be used for treating our teeth. « And as for other prisoners, there was no cases of release. » « And when you say he was released, was he actually released from the S21 premises, or was he just put to work at S21 ? » « We released him, but we kept him to work within the compound of S21. » « The instructions to me was that he was not put in the cell, the holding cell, or to smash him. » « In relation to the confessions, Mr. Witness, did you yourself have doubts at some point about whether the confessions from S21 were true ? » « Did you ever communicate your doubts about the confessions to Nunchea ? » « Réponse ? » « Based on my consideration, and I have had such feelings until now, j'ai éprouvé ce genre de sentiment jusqu'à ce jour. » « I learned the teaching methodology. » « At that time, I did test to my teacher who taught general cultural studies. » « J'avais un enseignant de culture générale. » « In the writing, I said that I love Pao Kong. » « And you know very well, Pao Kong is a judge in the Chinese film. » « Pao Kong is a judge in a Chinese film. » « Pao Kong did everything based on evidence. » « And when I was promoted in 1971 to be the chief of S21, » « I was assigned to do the transport, I rejected at that time. » « On m'a cherché de ce travail, mais j'ai refusé. » « La seule façon était de renforcer une étude interrogatoire. » « Et c'est là que j'ai enseigné les techniques d'interrogatoire au personnel, y compris à Pao Kong. » « Voilà donc mon expérience. » « Je l'ai utilisée pour former d'autres interrogateurs. » « Quant à la question du document, » « C'est impossible de faire référence au document précis. » « Je peux se reporter à différents documents en possession du bureau de l'accusation » « pour voir quel est le bon document. » « Dans le cas des aveux de Coitoun, » « J'étais moins qualifié que lui. » « Seul Paul aurait été capable de se prononcer dans le cas de Coitoun. » « Par la suite, Coitoun m'a dit que Paul Pott avait dit que seuls étaient bons les troisièmes aveux. » « Les autres avaient été montés de toute pièce. » « E3-1560 » « En Khmer, 0-0-320-788-89 » « En anglais, 0-0-327-327 » « French, 0-0-327-330 » « La question. » « Je cite. » « Je me suis aussi plaint auprès de Nunchea concernant les aveux qui devenaient incontrôlables en tout lieu, à tout moment. » « Nunchea m'a convaincu de ne pas m'inquiéter. » « Il a dit que leurs unités savaient lesquelles étaient véridiques ou non. » « Camarades essayent de faire ce qu'ils font pour obtenir leurs réponses. » « Donc, on ne pouvait rien faire pour vérifier la véracité des réponses. » Fin de citation. « Je me souviens de la conversation avec Nunchea. » « Je me souviens de la conversation avec Nunchea. » Je reviens de cette conversation, toutefois, l'extrait lu est assez long. Quand j'étais avec le frère Kier au Sonsen, j'ai apporté des annotations et il m'a dit « Deuc, ils savent faire le travail. » Avant, j'avais interrogé une personne pour savoir s'il fallait arrêter tout le monde sur l'instruction de l'Ong Kha. On m'a dit d'examiner la situation avec précaution. L'Ong Kha, quand une instruction était donnée par le centre, nous appliquions scrupuleusement ces instructions. La question était soulevée auprès de Noon et il m'a dit qu'ils savaient faire le travail et que je devais faire mon propre travail soigneusement. Un jour, j'ai rencontré un cadre local de la zone ouest. Ça avait été mon collaborateur proche. Je lui ai demandé si le tri et l'envoi S21 se fondaient sur les instructions de l'échelon supérieur. Il m'a dit que les instructions du centre étaient destinées aux subordonnés et visaient à examiner la situation. Mais comme les champs inférieurs semblaient avoir peur du centre, en général, tous les gens mentionnés dont les instructions ont été arrêtés. Voilà ce que nous avons fait à l'époque, qui font que je puisse vous répondre. Je vais aussi vous lire un extrait de mai 1999. Une interview de 99, E3 bar 347, E3 347, English ERN 00185 036 37, Khmer ERN 00160 911, French ERN 00160 958. Cela apporte peut-être sur l'incident survenu fin 1978 lorsqu'on a tiré sur un étranger à Plumpelle. Mais je vous lis l'extrait. Ils ne m'ont pas convoqué. Un membre du Comité central est allé voir ce qui se passait sur le champ de bataille. Le lendemain matin, j'ai demandé à Nunchead d'aller voir. Il m'a critiqué. La police des Khmer Rouges ne comportait qu'un bureau de l'interrogatoire. Ensuite, paragraphe suivant. Le PCK limitait mon travail à obtenir des aveux, qu'ils soient véridiques ou non, cela leur importait peu. J'ai demandé à élargir mon champ d'action pour améliorer les choses, mais ils n'ont pas marqué leur accord. Vous rappelez-vous avoir demandé à Nunchead ou à d'autres chefs l'autorisation de pouvoir examiner ce qui se posait sur le terrain ailleurs de S21 ? Et, le cas échéant, quelles réponses avez-vous reçues après avoir fait une telle demande ? Réponse. J'ai entendu dans l'interprétation en mai 1999, est-ce la date exacte de cet entretien ? C'est ce que j'ai entendu en Khmer. C'est correct. L'accusation, c'est exact. En mai 1999, en mai 1999, je me suis retrouvé au tribunal militaire. Je n'étais même pas ici. J'ai été amené au CETC. L'accusation, c'est une audition qui a été menée avant que vous me comparez au CETT. Ma question est, souvenez-vous d'avoir fait une demande pour pouvoir enquêter sur des sujets hors de S21 ? Et quelle est la réponse qu'on vous a donnée lorsque vous avez demandé cette autorisation ? Réponse. Avant de faire cette demande, j'ai été utilisé par l'échelon supérieur pour mettre à l'épreuve mes capacités d'enquête. Je ne voudrais pas me concentrer sur ce sujet, mais j'aimerais dire ce qui suit. Un jour, Samson m'a dit que le camarade Nong, chef du bureau de la police, avait trouvé des agents de la CIA. Et pourquoi est-ce qu'à S21, on n'en avait pas trouvé ? J'étais la première personne à qui il avait posé cette question, et non Natt. Dans le secteur 21, on avait découvert des agents de la CIA. J'ai évoqué cet événement avec les coprocurreurs, et on nous a instruit fermement de retrouver à S21 des agents de la CIA. Par la suite, au bureau de la police du secteur 32, des rumeurs couraient selon lesquels les prisonniers avaient frappé des gardiens et s'étaient refus. J'ai soulevé la question avec Samson, en lui disant que je voulais aller sur le terrain mener des enquêtes. Lorsque je lui ai dit, il a enlevé ses billets, il a enlevé ses billets, il a enlevé ses billets, en fait, il a pris du temps pour réfléchir à ma question, à ma proposition. Et ensuite, il m'a répétendu en me demandant de me focaliser sur mon travail. C'est Samson qui l'a dit, et non, on peut le mouner. J'étais dans une requête que j'ai faite pour aller mener des enquêtes dans le secteur 32. Je vais vous lire un autre extrait, document 3, E3-347. Cette citation figure en anglais 00185030231. Khmer 00160908. French 0016016953. Voici une autre de vos déclarations en 99. Et vous parlez ici d'avoir été informé par Pong d'une déclaration de Pol Pot, selon laquelle la CIA et le KGB étaient une seule organisation. Voici ce que vous avez dit à ce sujet dans le cadre de cette audition. J'ai réfléchi depuis très longtemps sur ce sujet, depuis que j'ai entendu cette phrase pour la première fois, mais ce n'était qu'en 1983 que j'ai compris les mots Pol Pot. Je pense qu'en Chine, on a utilisé les termes révisionnisme, gauchisme, droitisme, opportunisme, pour écraser les gens, c'est-à-dire pour écraser ceux qui s'étaient en travers. Dans le camp social démocratique, Pol Pot a utilisé le terme CIA, KGB, agent de Yuan à valeur de territoire, sans réfléchir, pour écraser tout simplement ceux qui faisaient obstacle. Quels que soient les faits liés à la CIA, au KGB, au Yuan à valeur de territoire, c'était tout simplement une étiquette qu'ils brandissaient pour écraser les gens. Il dit plus, en ce qui concerne les aveux, qu'ils soient vrais ou non, ils n'y pensaient pas. Tout ce qui les intéressait, c'était de trouver une raison quelconque pour éliminer tous ceux qui faisaient obstacle. C'est pour cela qu'ils aimaient leurs aveux. Donc, fin de citation. Pourquoi dites-vous que Pol Pot et les dirigeants de PCK ne se souhaitaient pas de savoir si les aveux étaient vrais ou non ? Je crois que cet extrait est tiré d'un livre. Et je crois que c'est ma déclaration. Pol Pot a dit que les agents du KGB et de la CIA étaient tous les mêmes. Mais je ne le croyais pas. Pour la raison que la CIA est une organisation américaine qui a été créée pour détruire le bloc communiste. En tout cas, je suis allée à la maison de l'épouse de Nat et j'ai trouvé un livre à ce sujet, mais je n'ai pas pu le lire. Je l'ai donc emballé et envoyé à ce sujet. Par la suite, j'ai trouvé un livre à Alain Delors, que j'ai également transmis à mes supérieurs. Pour moi, la CIA et le KGB sont donc deux organisations bien différentes. Toutefois, au Cambodge, tous ceux qui voulaient détruire la révolution étaient prépossibles. Comme je l'ai dit une fois, Son Sen m'a demandé d'aller partager un repas avec lui en compagnie de Nat. Et il a dit, dans le secteur 32, on a retrouvé des agents de la CIA. Il n'a pas réussi à lire le contenu de la lettre. Il la tenait tout simplement là. C'est ainsi qu'il travaillait. L'objectif, l'écrasement des personnes visait ceux qui s'opposaient à la révolution. Plus tard, vous et moi, nous sommes au courant d'un document du parti, où le port dit de ne pas avoir des fois à ceux qui ont des liens avec les réseaux de police. Il fallait uniquement se fier à nos propres réseaux. Ainsi, S21 était tout simplement un instrument du parti. Personne ne pouvait décider de procéder à une arrestation. Seul le centre du parti le pouvait. Ceci ressort également de certaines décisions et documents du parti. Je vais parler du centre du parti, du comité permanent et le comité des villes. En outre, nul n'avait l'autorisation d'arrêter qui que ce soit. Je m'excuse de cette réponse longue que j'ai apportée à votre question. En Chine, comme vous l'avez lu, on accusait les personnes d'être soit gauchistes ou droitistes afin de les détruire. Mais au Cambodge, on disait qu'il s'opposait à la révolution et par la suite, on utilisait les termes agent du KGB ou de la CIA en plus d'opposant à la révolution. Bonn a été accusé d'être un agent du KGB car il a étudié dans l'ancienne Union soviétique. Plus tard, lorsque les prisonniers musulmans sont arrivés, une nouvelle formule est née, à savoir qu'ils étaient des agents des unions à valeur de territoire. L'application. Je vais vous poser une dernière question avant de passer la parole au parti civil. Quoi avocat pour le parti civil? Vous souvenez-vous, lorsque vous étiez à la tête de S21, si vous n'avez jamais entendu parler des Khmers rouges dire qu'il était préférable d'arrêter 10 personnes par erreur que de libérer une seule personne coupable? Avez-vous jamais entendu une telle expression? Si oui, de qui? Réponse. Réponse. J'ai connu cette expression à travers le livre de David Chandler sur S21, traduit en français. Et j'ai dit, ce n'était pas le terme utilisé par les Khmers rouges. J'ai entendu mon supérieur Sonsen dire, donner l'expression, vous gardez aucun gain, vous éliminez aucune perte. Telle était l'expression utilisée à l'époque. Question. Quand avez-vous entendu Sonsen utiliser une telle expression et que signifie-t-elle? Monsieur le Président, veuillez attendre que le microphone soit allumé. Réponse. Réponse. Je vais vous donner un exemple. Dans mon propre cas, par exemple, il n'y a aucun gain à me garder. Si je n'ai rien à faire à part créer des troubles, il n'y a aucun gain à me garder. Voilà un exemple patent de cette expression. Merci Monsieur le Président. Je vais passer la parole au co-avocat pour les partis civils. Et lundi, je continuerai avec l'interrogatoire du témoin. Merci Monsieur le Président et bonjour à tous. Bonjour Monsieur le témoin. Je m'appelle Marc Giraud et je représente le collectif des partis civils dans ce dossier avec mon confrère cambodgien Ang Vic. C'est moi qui vais vous poser un certain nombre de questions cet après-midi et puis mon confrère prendra le relais lundi matin. Dans le cadre de mes questions cet après-midi, je montrerai à l'écran un certain nombre de documents et je souhaitais vous remettre une version papier de ces documents pour que vous puissiez éventuellement vous y référer si vous en avez le besoin. Monsieur le Président, je vous demanderai l'autorisation de bien vouloir remettre au témoin un dossier avec l'ensemble des documents qui seront projetés à l'écran cet après-midi. Le Président, vous êtes autorisé. Merci. Et pendant que ce dossier vous est remis, Monsieur le témoin, je voudrais simplement vous indiquer que 132 parties civiles ont été admis dans ce dossier en lien avec les préjudices qu'elles ont subis à S21, 5 victimes directes et le reste pour avoir perdu des proches à S21, et qu'il y a 61 parties civiles nouvelles par rapport à votre dossier. Je voulais signaler la présence aujourd'hui, donc les parties civiles sont installées ici. C'est un petit peu différent de l'organisation que vous avez connue dans le cas numéro 1. Et je voulais signaler la présence d'une partie civile aujourd'hui dans la salle, Kon Suntara, qui est une victime, qui a été admise pour avoir perdu son frère à S21. Je vais commencer mes questions en vous faisant réagir sur un certain nombre de cas particuliers de proches de parties civiles qui ont été incarcérées à S21, et je vous demanderai à chaque fois de réagir sur ces cas particuliers. Je vais commencer avec un cas que je crois que vous connaissez bien, qui est le cas de Chao Seng. Depuis votre jugement, le frère de Chao Seng, Monsieur Chao Kim, s'est constitué partie civile. C'est un élément nouveau. Cette partie civile, et je cite pour référence pour les parties, sa constitution de partie civile, E3-4733. Monsieur Chao Kim souhaitait être présent aujourd'hui, il n'a pas eu la possibilité de venir, mais il s'est constitué suite à votre procès. Et je voudrais vous lire la raison pour laquelle il est devenu partie civile. Et je cite donc un extrait du document E3-4733. ERN en français, 007-94416. En anglais, 004-90618. En anglais, 004-708. Le frère de Chao Seng indique ceci dans le document qu'il a versé au tribunal. La mort de mon frère aîné, Chao Seng, m'a plongé dans un deuil profond. Il était comme un père pour moi, et il indique, en fin de déclaration, « J'ai décidé de déposer plainte au tribunal chargé de juger les anciens dirigeants Khmer Rouge dans l'espoir de trouver la vérité et la justice pour mon frère aîné. » Monsieur le témoin, je voulais que vous nous expliquiez brièvement qui était Chao Seng et dans quelles circonstances vous l'avez vu à S21. Je vous invite à répondre à votre question. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous demander à Mme la Coivocat si vous voulez parler de Chao Kim ou Chao Sukun. Est-ce que vous parlez d'une personne ou de deux personnes ? Chao Sukun, Chao Kim, Chao Kim et Chao Sukun. Pouvez-vous me dire si Chao Kim et Chao Sukun sont une seule et même personne ou deux personnes différentes ? Le Président, le nom n'est pas Chao Kim mais Chao Kim. Je vous réponds avec décalage, Monsieur le témoin, parce que je suis obligé d'attendre la traduction en français. Donc il y a un décalage entre votre question et ma réponse. La personne sur laquelle je souhaite vous interroger aujourd'hui, c'est Chao Seng, qui était le fondateur de l'Institut Pédagogique. C'est cette personne sur laquelle je souhaite vous poser des questions cet après-midi. Ce que je vous indiquais, c'est que son frère, Chao Kim, s'est constitué partie civile dans ce dossier pour avoir des informations sur le sort de son frère à S21. Donc pour être très clair, la personne dont nous allons parler pendant les prochaines minutes est Chao Seng, le fondateur de l'Institut Pédagogique. Est-ce que c'est clair ? Je vous demanderai d'expliquer succinctement à la Cour qui était Chao Seng et si vous avez vu cette personne à S21. Réponse. Permettez-moi de répondre à votre question. À l'époque, j'attendais les membres de la famille de Chao Seng. Je voulais voir personnellement son épouse pour lui exprimer mes regrets de n'avoir pas pu le protéger. Voilà la vérité. Pour moi, Chao Seng a fait beaucoup de bonnes choses. Alors qu'il était au ministère de l'Éducation, il a mené des réformes dans le programme d'enseignement, et ce, afin d'éduquer des intellectuels purs et progressistes. En 1977, le frère Son Sen m'a convosqué pour le rencontrer. Il m'a informé que le parti avait décidé d'arrêter Chao Seng, mais ce dernier était célèbre sur le plan mondial. Il m'a demandé de ne pas écrire son vrai nom, Chao Seng, de marqué de Chao Seng. Si vous regardez la liste des détenus de S21, vous ne verrez pas Chao Seng, mais Chao Seng. Il a donné l'ordre à Mom Nai de l'interroger lorsqu'il était en détention. Mom Nai était d'ailleurs un ancien élève de Chao Seng. Je l'ai utilisé pour travailler avec Mom Nai pour fin d'interrogatoire de prisonniers vietnamien, et par la suite, l'échelon supérieur m'a demandé de l'écraser. Comme je l'ai dit, les instructions quant à son arrestation sont venues de l'échelon supérieur, qui me demandaient d'utiliser non pour son prénom, mais un alias sur la liste. J'ai voulu rencontrer deux femmes, Tam Pauline et l'épouse de Chao Seng, la première étant une survivante de science class. Bonne, ancien professeur de science. J'ai voulu rencontrer deux femmes pour leur présenter mes excuses et mes regrets, car je n'avais pas pu protéger leurs hommes. Je vous remercie. Je voudrais vous faire réagir à l'une de vos déclarations dans le dossier numéro 1. Je vois que vous m'écoutez en français, donc je vais parler fort pour que vous puissiez me comprendre. Dans le dossier numéro 1, et je fais référence au transcript du dossier numéro 1 E3 bar 15 52, un peu avant 14h31, vous avez indiqué ceci, et je vous cite. « Par la suite, Nguyen Chia a su que j'avais souhaité protéger Chao Seng, et c'est pourquoi il a ordonné qu'on liquide immédiatement Chao Seng. » Et Hoor a donc reçu l'ordre de Nat d'exécuter Chao Seng, et Chao Seng a été tué. Fin de citation. « Vous évoquez dans ce passage le rôle de Nguyen Chia. Pouvez-vous expliquer à la cour en quoi Nguyen Chia a joué un rôle dans l'ordre d'exécution de Chao Seng à S21 ? » J'aimerais ajouter que lorsque Chao Seng a été envoyé à S21, c'était vers août 1977. Avant le départ de Son Seng, celui-ci m'a laissé les instructions quant aux mesures à prendre concernant Chao Seng. Lorsque Son Seng s'en est allé sur le front, le frère Chieu est devenu mon supérieur direct. J'ai gardé Chao Seng vivant, et Nguyen Chia a demandé qu'elle est venu de Chao Seng. Et je lui ai répondu qu'elle était maintenue vivante. Tel était le principe du bureau du Sante-Bal à l'époque. Le Sante-Bal ne renvoie pas exactement à une prison, car comme les prisons qui existaient en France. Dans ce contexte, je conviens avec les chercheurs que les bureaux du Sante-Bal au Cambodge renvoient à un endroit où l'on devait détenir des personnes. Et tel était le rôle du Sante-Bal au Cambodge. A l'époque, les gens étaient amenés au Sante-Bal, détenus, interrogés et par la suite écrasés. L'organe législatif à l'époque relevait du centre, et le pouvoir exécutif et judiciaire relevait également du parti. C'était donc un seul et même organe du parti qui prenait les décisions. Merci, je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez été convoqué par Sun Sen et que celui-ci vous avait avoccu de l'arrestation de Chao Seng. Pouvez-vous dire à la cour où se trouvait Chao Seng avant d'être envoyé à S21 ? Était-il détenu ailleurs ? Est-ce que c'est une information dont vous disposiez à l'époque ? D'où arrive-t-il ? Je ne sais pas exactement où il vivait avant d'être envoyé à S21. J'ai toutefois conclu qu'il était au ministère des Affaires étrangères avant son arrestation. C'est peut-être à cet endroit-là qu'il était à l'époque. Je vous remercie de ces précisions. Je souhaiterais passer à un autre exemple. Et cette personne s'appelle Ross Sarin. C'était l'ancien directeur de l'aéroport de Pochentong. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? So, does this name ring a bell ? Ross Sarin, that is. I could not get your question clearly. Please spell out his name. Please spell it out. Pouvez-vous appeler son nom ? S-A-R-I-N. Son prénom, son nom. That is his first name, his name. R-O-S, his last name. C'était l'ancien directeur de l'aéroport de Pochentong. He was the former director of Pochentong Airport. Rotsaron. Rotsaron. Le témoin. Rotsaron. I never knew this person. Je n'ai jamais connu cette personne. I never knew Rotsaron. Rotsaron. Je vous remercie. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que sa veuve, Madame Ross, pour simplifier, s'est constituée partie civile dans ce dossier. Pour les parties, il s'agit de la demande de constitution de partie civile E3-5040. Elle a été admise comme partie civile pour les souffrances subies suite au décès de son mari à S21. Son mari est mentionné dans la liste des co-juges d'instruction aux fins de transcript au numéro 7 794. Dans sa constitution de partie civile, dont je viens de donner le numéro, Madame Ross explique qu'ils sont revenus de France au Cambodge en 1976, qu'ils ont été internés à Banque-Trabaye et que son mari a disparu à Banque-Trabaye. Elle a ensuite découvert plus tard que son mari avait été envoyé à S21. Je voulais vous poser quelques questions sur Banque-Trabaye et l'échange qu'il pouvait y avoir de prisonniers, ou les allées de prisonniers entre Banque-Trabaye et S21. S21, were you informed back then l'arrivée of the arrival of prisoners from Banque-Trabaye ? C'était une information dont vous disposiez à l'époque. Did you have this kind of information available to you back then ? Monsieur le Président, le Président, civil parti, Mr. Witness, please hold on. The floor is given to Judge Lavenne. Monsieur le Président, veuillez patienter la parole et donner au juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai juste une clarification. Monsieur le Président, est-ce que vous parlez de Banque-Trabaye ou de Banque-Trabaye ? Il me semble que c'est plutôt Banque-Trabaye ? Parce que je crois que c'est plutôt Banque-Trabaye que vous parlez, pas Banque-Trabaye. Pour moi, c'est Banque-Trabaye. Pour moi, c'est Banque-Trabaye, mais je le prononce à la Khmer. C'est juste pour ça. Banque-Trabaye, c'est pareil. Pour reprendre ma question, Monsieur le Président, Étiez-vous informé à l'époque d'arriver de prisonniers en provenance de Banque-Trabaye à S21 ? Beaucoup de prisonniers ont été envoyés de Banque-Trabaye à S21. Mais je me souviens seulement de Monsieur Sinhpon. Sa femme et sa fille sont également venus ici dans le dossier 001 comme parti civil. Concernant les autres prisonniers, je n'y ai pas fait attention. Et quand vous dites que beaucoup de prisonniers arrivaient de Banque-Trabaye, est-ce que vous étiez informé à l'avance ? Est-ce que vous receviez des listes ? Ou est-ce une information que vous avez su après ? Ou est-ce que vous avez lu quelque part ? Ou est-ce qu'à l'époque, vous étiez informé de cela ? Ou est-ce que vous étiez informé de cela ? Et si oui, comment ? Laissez-moi vous apporter les précisions suivantes. Je savais où se situait Banque-Trabaye par le biais de mon travail. Beaucoup de gens ont été envoyés de Banque-Trabaye. Et j'ai constaté qu'il y avait à Banque-Trabaye deux endroits distincts. L'un était contrôlé par Oxavon. Il y avait donc deux Banques-Trabaye. L'un servait à détenir les intellectuels. Ce centre de détention était contrôlé par le camarade Pong. C'est seulement après l'arrivée de prisonniers que j'en étais informé. Et à son arrivée, le camarade Pong m'a informé de leur arrivée. Concernant le professeur Pingtone, il a été envoyé à la prison avant même que je n'en devienne le chef. Nat m'a rapporté sa présence dans la prison. Je ne savais pas que le professeur Pingtone était à la prison. Et même après la mort de cette personne, je n'étais toujours pas au courant. Pem Sonneri a aussi pu parler de ce qui s'est passé à l'époque. Beaucoup de gens étaient donc envoyés de Banque-Trabaye à la prison. Je ne peux pas faire de commentaire sur chacun de ces personnes. Même dans le cas de professeur Pingtone, qui était détenu à la prison jusqu'au moment de son décès. Même concernant cette personne, je n'étais pas au courant. Le Président, le moment est venu de suspendre les débats jusqu'à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle d'attente prévue à cet effet et le ramener dans le prétoire pour 15 heures. Suspension d'audience. Merci. 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 Merci.